En effet, bien, ça y est, tout le monde s'est installé, je salue l'ensemble des élus qui sont en distanciel, j'espère que vous nous entendez bien et que vous nous voyez bien, tout va bien pour vous ? On est un peu dans le noir là, mais... Parfaitement, bonjour Alain Barbe. Bonjour tout le monde. Oui, oui, c'est bon. Bonsoir. C'est génial, on entend, merci. Vous entendez bien, super. Bonjour Alain Barbe. On remet le micro en off. Voilà, donc on a à l'entame de notre conseil de communauté. Ah, un peu de lumière, merci François. Voilà, parfait. On a repris, je dirais, malheureusement nos vieilles habitudes de pouvoir rendre cette séance de nouveau en distanciel au regard de la COVID qui, en tous les cas, pour ce qui est de la communauté de communes, ce n'est pas tranquille. Il y a eu beaucoup de cas la semaine dernière. J'espère que ça va se calmer un peu cette semaine, mais bon, ce n'est pas encore réglé. C'est pour ça qu'on poursuit pour l'instant, tant que les choses ne sont pas complètement réglées, la possibilité de se connecter à distance. Alors, pour le secrétariat de séance, comme je prends les élus en présence dans l'ordre, je vais demander à Martine Durand-Rambier. Si tu veux bien Martine, voilà, de venir, tu peux rester là-bas aussi, si tu veux, mais tu peux venir là, comme tu veux. Ah, tu peux aussi venir rester là-bas, si tu veux. Voilà, et je vais vous donner donc les pouvoirs. Donc, j'ai Anne Durand pour Rodolphe Thiriez, qui est bien présent. Rodolphe, vous nous faites signe. Oui, je suis présent. Très bien, parfait. En licentiel. Sylvain Allais a donné procuration à Éric Stéphanie. Éric, tu es bien avec nous ? Oui, oui, je suis là, pas de problème. Bonsoir à tous. Monsieur Stéphane Catania a donné pouvoir à Geneviève Castanier. Tu es là, Geneviève ? Jérôme Lopez, que j'ai vu, qui est arrivé. Donc, finalement, Patricia, pour une autre fois. Et Patricia, qui a donné pouvoir à Christine, qui est là aussi. Donc, tout le monde est là. Donc, c'est parfait. Donc, c'est de là. Voilà. Et Francine Boé, qui a donné procuration à Laurence Cristol, qui est là. Et il y a le pouvoir aussi de Faustine de l'ambre pour Altebarbe. Ceci étant dit, donc, je ne vais pas vous refaire l'ordre du jour. Juste vous proposer une petite inversion sur les interventions. On commencera notamment par les points de M. Al-Malak, le vice-président en charge de l'aménagement du territoire, qui a des besoins de se libérer après son intervention. Donc, il est en distanciel. Donc, je lui laisserai intervenir au début de séance sur les points. Et puis, après, on reprendra, je dirais, l'ordre normal de notre... Tout d'abord, concernant l'approbation du compte-rendu de la séance du 22 mars. Donc, le compte-rendu est en cours de finalisation. Donc, il vous sera proposé au vote de la séance du mois de mai. Le compte-rendu des décisions du président prise dans le cadre des délégations attribuées par le Conseil de Communauté. Donc, vous avez dans votre note de synthèse les différentes conventions qui ont été signées. Elles sont toujours, toujours nombreuses. Donc, il y a tout d'abord sur le foncier et la gestion du patrimoine avec deux conventions. Il y a un bail administratif qui a été signé. Prêt, mise à disposition, droit de passage, servitude au bénéfice de la comité de commune. Donc, là, il y a beaucoup de conventions, notamment, ce sont des prêts en lien avec les deux expositions dans le musée des consuls, la maison des consuls et le musée du Vert. Ce sont des conventions tout simplement de prêts avec les artistes pour la mise à disposition de leurs œuvres. Donc, ça nécessite bien évidemment des conventions pour chacune, avec chacun des exposants. En marché public, il y a notifié, il y a la mise en place de distribution de café, de boissons chaudes, des gâteaux pour l'année 2022, qui a été signée avec la société Café Bibal Vending. Et puis, dans les marchés publiés, il y a un marché pour la mission d'entretien d'assistance technique, de dépannage, de surveillance des ouvrages de saignissement pour la commune de Loré. Le contrôle technique des points d'eau incendie pour 2022, 2023, 2024 et l'acquisition d'équipements de protection individuelle pour les agents du centre technique intercommunal. Ce sont pour les marchés qui sont publiés. En contrat de prestation de services de fourniture de travaux, alors, il y a quelques contrats divers que vous avez sur votre truc, notamment pour le gardiennage, la surveillance de la base nature, des contrats de cession de droits d'exploitation aussi, pour un spectacle, et également les prestations de services pour la programmation des médiévales du Grand-Pic-Saint-Loup. Également un contrat qui est signé, une convention qui est signée avec la commune de Combaillot pour la mise à disposition de la balayeuse. Pareil pour Vaillot-Caise. Voilà, en gros, les conventions. En divers, concernant les conventions ADS Instruction Droits du Salle, une convention d'assistance en matière d'instruction d'autorisation du organisme qui a été signée le 28 février 2022 avec le cabinet d'avocat M. Vallette. Et puis après, des conventions de partenariat, on va dire, en gros, à vocation à la fois culturelle, mais aussi à vocation agricole, avec différents acteurs du territoire que vous connaissez pour des activités que vous maîtrisez aussi dans le cadre des MICA, les manifestations à intérêt agricole. Voilà, je crois vous avoir à peu près fait un truc qui nous reste ci. Il me reste des conventions de participation, notamment collective à l'achat responsable, qui a été signée le 8 février avec la CCI de Lérault. Et puis d'autres conventions qui ont été signées, notamment aussi les conventions de bécénat que l'on restructue, qu'on continue de signer au fur et à mesure, cette fois-ci avec Jean-Pierre Rambier Immobilier. Voilà, en gros, les différents points qui m'ont amené à intervenir directement. Donc, si vous en êtes d'accord, on peut prendre acte de cette communication. Est-ce que vous avez des questions, des besoins de précision ? Vous avez tout en détail sur votre note de synthèse, bien sûr. C'est bon pour tout le monde ? Très bien, donc je demande au conseil de comité de prendre acte de cette communication. Donc, à la demande du vice-président Lussama Malmalac, on va démarrer notre ordre du jour par l'aménagement du territoire, avec un premier point qui concerne les garanties d'emprunt pour un projet « Masse d'esprit » sur la commune de Terran. Lussama, je te laisse prendre le micro. Oui, merci Alain d'avoir accepté que je passe en premier. J'aimerais que j'ai une autre réunion après. Alors, je ne sais pas si Eric Bascou est là. Il parlera mieux que moi de ce projet. En fait, c'est une garantie d'emprunt pour le masse d'esprit sur la commune de Terran pour le projet d'opération de logements sociaux, de 16 logements sociaux en prélocatif aidé. Cette opération est portée par un toit pour tous concernant le programme de construction de 16 logements. 7 types de T2, 5 types de T3 et 4 types de T4. Donc, il y a une garantie d'emprunt comme la Comité de commune, chaque fois pour ces opérations-là, à cause de 75 %. Les 25 %, c'est la commune qu'elle porte. Donc, il suffit que le Conseil communautaire donne un avis favorable pour cette garantie d'emprunt. Et si Eric veut donner quelques informations concernant cette opération plus détaillée, je lui laisse la parole. Eric, tu peux dire quelques mots sur l'opération ? Oui, Mulsam a bien résumé la situation. À la base, on avait un lotissement porté par GGL et un macro-loi a permis de faire des logements sociaux. Donc, c'est bien ça. Il s'agit de cautionner les emprunts contractés par un toit pour tous. Je crois que c'est une démarche assez classique quand des logements se font. Ce sont souvent les intercommunalités et le département qui cautionnent les emprunts. Et dans ce cas, effectivement, la commune a souhaité porter les 25 % restants, compléter l'interco. Tout simplement parce qu'à la clé, il y a aussi, bien sûr, des attributions, des possibilités de pouvoir tout simplement décider un petit peu de qui va habiter. C'est l'éternel problème, vous le savez tous. Quand on participe, en fait, l'interco le fait, la commune, quand on participe au financement ou à la caution, on peut avoir des attributaires venant de ceux qui aident. Sachant que l'État, lui, il ne fait pas grand-chose et il a toujours 30 %. Je le souligne parce que ce n'est pas facile de faire des logements sociaux. Et quand on sait à la fin qu'il y en a 30 % qui vont par définition nous échapper, ce n'est jamais agréable. En tout cas, merci beaucoup à l'interco d'appuyer cette caution si elle veut bien, bien sûr, être favorable à ce vote. Je me permets de rajouter un mot concernant ce qu'il vient de dire, Éric. Je trouve que l'initiative que la commune porte, les 25 % de garantie d'empreinte, c'est une très bonne initiative. Ça leur permet effectivement l'attribution des logements. Je pense que ça peut donner une idée pour d'autres communes de suivre l'exemple de terrain. Donc, Président, si vous voulez mettre au vote. Eh bien, écoute, il n'y a pas de souci. Nous allons bien évidemment mettre au vote, mais c'est vrai que c'est bien de l'avoir précisé. Ça nous donne en effet... Parce que je crois qu'on n'a pas eu beaucoup de cas où les communes se portent... Je n'en ai pas trop souvent. En connaissance, très peu, très peu. Très bien. Parfait. Donc, je pense que vous avez eu toutes les explications. Bon, vous connaissez bien cette procédure. Est-ce qu'il y a des questions sur ce point ? Non, je mets au vote cette proposition pour que la communauté de commune accorde sa garantie d'emprunt à hauteur de 75 % du montant total des prêts. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Donc, c'est voté. Je vous remercie. Alors, le point suivant, c'est le projet d'arrêté du SCOT du pays de Lunel. Hussam, je te laisse intervenir sur ce point. Merci. Donc, notre communauté de commune, on a reçu le 11 février 2022 le projet de révision du SCOT du pays de Lunel qui a été arrêté en date de 9 février 2022. Donc, en tant que personne publique associée, on avait trois mois pour se prononcer sur le dossier. Donc, la commission aménagement de territoire se réunit à donner un avis favorable avec quelques remarques que je vais vous donner rapidement, de façon bref, puisque c'est un document assez détaillé, important. Donc, le SCOT du pays de Lunel a été approuvé en juillet 2006. Il y a eu déjà une précédente révision qui a abouti le 28 juin 2019, mais il y a eu un avis défavorable au projet de service de l'État car il n'était pas assez ambitieux en termes de réduction de la consommation foncière. Cette révision a été reprise donc dans cette fois-ci et en même temps l'a réactualisé puisque le périmètre administratif a été modifié et comme vous le savez, le périmètre de SCOT s'est étendu en intégrant le commune qui était dans le SCOT du Pique-Saint-Loup, Garry, Campagne et Galard, qui appartenait au territoire du SCOT du Pique-Saint-Loup jusqu'à 2013. Actuellement, ce territoire est composé de 14 communes, 50 000 habitants exactement et 63, sur une surface de 158 kilomètres carrés. Et il y a trois communes de notre territoire qui sont en contact avec le périmètre, c'est Buzignard, Saint-Baud-Île-des-Mêles et Saint-Hélaire-de-Beauvoir. Cette fois-ci, la réunion a pris les trois objectifs très proches du SCOT du Pique-Saint-Loup pour le cadre de vie. Il a également intégré et maintient une croissance d'environ 0,6% par an à l'échelle de l'ensemble du périmètre pour la population jusqu'à 2040, ce qui va représenter à peu près 57 000 habitants pour 2040, et la création de 5 700 nouveaux logements, et dont 54% en densification urbaine. Ce SCOT, notre élément important, c'est l'organisation de son territoire, c'est autour du cœur d'agglomération matérialisé par Lunel, Lunel-Liviel, Saint-Just et Marseillard, qui devaient accueillir près de 80% de nouveaux habitants. Donc, voilà à peu près pour les éléments qui sont importants. Il y a peut-être quelques décalages au niveau des chiffres, des nombres d'hectares à consommer, la date de 2018. Donc, on a fait une petite observation concernant ces quelques détails, vraiment quelques détails, mais sur l'ensemble, la Commission a donné un avis favorable, et ce soir, je demande au Conseil de donner l'avis favorable avec quelques observations concernant quelques chiffres qui sont minimes. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions concernant le SCOT de Lunel ? Très bien. Merci, Usam, pour cette explication, je dirais, très claire. Vous l'avez de reprise dans votre note de synthèse. Vous voyez que le SCOT, de la communauté d'agglomération de Lunel, est aussi contraint, comme ça peut être le cas pour nous. On peut peut-être s'interroger aujourd'hui sur la réelle capacité, je dirais, du département de l'Hérault à accueillir des populations nouvelles avec des taux de croissance faibles, très faibles. Je ne sais pas si ça ne posera pas finalement des problèmes particuliers, notamment, et on le voit déjà sur notre territoire, c'est l'évolution des prix aujourd'hui du foncier ou des biens, je dirais, en général, qui prennent quand même des proportions incroyables. Donc, vous voyez que, bon, on est tous logés, je crois, à la même enseigne, forcément, de contenir le développement urbain et, bien évidemment, de la préservation des terres agricoles. Et donc, je crois qu'on est tous à peu près, je dirais, sur la même ligne. Donc, je vous propose aujourd'hui par rapport au... Mais peut-être que vous voulez réagir sur ce scott, peut-être pour les communes qui sont en limite, peut-être qu'elles ont des choses à nous dire, pas particulièrement. Bon, écoutez, en tous les cas, je propose que l'on suive l'avis qui est proposé par la commission et le vice-président Yussam Al-Malak a donné un avis favorable au projet d'arrêt de révision avec les petites remarques qui ont été transmises. Est-ce que ça convient à tout le monde ? Est-ce qu'il y a des votes contre cette proposition ? Des abstentions ? Très bien. Écoutez, c'est voté. Je vous remercie. Yussam, merci pour tes deux interventions et puis, bonne suite de fin de journée. Merci. Bonne soirée et bonne réunion. A bientôt. Merci à toi. Le point suivant, institutions et vies politiques, ça concerne la modification des membres des commissions thématiques de la communauté de commune. Notamment, c'est la commune des Mattel qui, après ces élections municipales, a désigné pour siéger dans les commissions des nouveaux membres. dont il y aura notamment dans la commission agriculture, prévention des ressources naturelles et environnement, l'inscription de M. Marc Solaire. Pour l'aménagement du territoire, M. Christian Amat et Gwenaëlle Guerlavé. Pour la culture et patrimoine, Mme Martine Galine. Pour le développement économique, Emmanuel Plat. Au assainissement, Marc Solaire. Enfance et action sociale, Faustine Delambre. Pour les finances, Afida El-Guedari et Jacques Ferrer. Pour la jeunesse, sport et APN, Bertrand Bonnard. Et pour les mutualisations, c'est moi-même, Alain Barbe. Notamment, il y a également à ajouter que, suite à la demande de Saint-Clément-de-Rivière, M. Jérôme Pouget sera remplacé par Laurence Christol au sein des commissions finance et mutualisation et aide aux communes. c'est bien ça, Laurence. Donc, on vous demande juste d'approuver ces modifications de manière à ce qu'on puisse transformer les documents et puis, bien évidemment, inviter ces personnes à se joindre aux différentes commissions de la communauté. Je pense que ce n'est pas de questions sur ce point. Tu veux peut-être... Ah, Yussam, qui est encore là. Oui, Yussam, coucou, vas-y. Non, mais terminé. C'est ça, j'ai oublié un petit point juste après. OK, ça marche. Très bien. Pas de questions, je suppose, sur ce point administratif, je dirais. Donc, je propose au Conseil de communauté d'approuver toutes ces modifications qui viennent d'être exposées. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions ? Donc, c'est voté, je vous remercie. Yussam, vas-y, je te rends la parole. Je suis désolé, je perturbe un peu la réunion. Non, on a envoyé à toutes les communes un courrier il y a une quinzaine de jours concernant les observations que vous devez nous donner concernant la fameuse carte des aléas. Nous avons reçu plusieurs réponses très intéressantes pour appuyer nos arguments pour les courriers qu'on doit faire pour le service de l'État et on a prolongé d'une semaine là encore pour que les communes qui n'ont pas encore répondu peuvent répondre et ça nous permettra d'avoir suffisamment d'observations pour argumenter notre démarche auprès des services de l'État. Donc, ceux qui n'ont pas répondu, vous avez encore quelques jours pour nous répondre. Merci. Ok, tu as bien fait de relancer parce que, notamment, moi, je ne l'ai pas fait. pour les retardataires, n'hésitez pas à répondre. C'est important parce que plus on aura de remarques ou d'observations sur cette carte des aléas et plus on aura de la matière pour aller discuter avec les services de l'État. Ok, très bien. Merci, Yussam. Point suivant, contribution de la communauté de communes du Grand-Pix-Saint-Loup au profit de l'aide d'urgence aux victimes de la crise humanitaire en Ukraine. Bon, je crois que vous êtes tous forcément bien informés de la situation de l'Ukraine et des difficultés, notamment, de la population qui fuit, qui fuit le pays dans des conditions extrêmement difficiles. donc, vous le savez, le département, la région gitanie, le département de l'Hérault, je veux dire, toutes les régions de France sont mobilisées pour accueillir le mieux possible, je dirais, les réfugiés qui sont comptés environ à plus de 3,5 millions de personnes. Donc, c'est quand même assez important. Je crois qu'il y a beaucoup de... La France accueille 30 000 Ukrainiens actuellement. Je sais que certains d'entre vous, j'ai vu passer notamment par voie de presse, certains d'entre vous ont réussi à trouver sur les communes des lieux pour accueillir. Donc, ça, c'est plutôt bien. merci en tout cas à toutes celles et tous ceux qui se mobilisent pour faire en sorte d'accueillir ces familles et puis de leur permettre, je dirais, je ne dirais pas d'oublier, mais en tous les cas de poursuivre une vie plus normale avec notamment les enfants. Ce sont pour la plupart des familles où il n'y a souvent que des femmes. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes dans les familles si c'est les familles complètes, mais ça doit être assez rare. Bien évidemment, on propose ce soir de participer à cet engagement envers le peuple ukrainien en apportant une aide financière sur le versement d'un fonds qui est proposé par l'intermédiaire du ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Alors, je sais que dans les communes, des initiatives ont été prises aussi dans certaines. Certaines sont peut-être en train de le faire. L'objectif, on ne pouvait pas tout centraliser à l'intercommunalité. Il faut laisser se faire aussi les initiatives, je dirais, plus locales portées par la commune directement ou parfois même par les CCAS. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de verser une somme au nom de notre territoire communautaire, ce qui veut dire que tout le monde s'y retrouvera quand même, je dirais, sur cette action. Au regard, on a regardé un peu ce qui se faisait sur les territoires un peu voisins. On propose le versement d'un fonds de 15 000 euros par l'intermédiaire du ministère de l'Europe et des affaires étrangères qui sont organisés pour recevoir ces fonds et les redistribuer de manière avec toutes les garanties de bon achébilement. Donc, voilà ce que je vous propose ce soir pour, je dirais, répondre. Je dirais, c'est certainement une goutte d'eau, forcément, par rapport aux besoins du pays. On regarde des images qui nous sont aujourd'hui communiquées. Le pays subit quand même des frappes lourdes et je crois qu'aujourd'hui, ça a été particulièrement difficile. Donc, voilà le geste que nous vous proposons aujourd'hui et de vous encourager à poursuivre non seulement l'accueil des populations mais de votre côté, si vous pouvez aussi faire un geste financier, écoutez, c'est des petites, comme on dit, des petits cours d'eau qui font des grandes rivières. Donc, voilà ce que je voulais vous exposer. Donc, si vous en êtes d'accord, de pouvoir verser donc au Faseco cette somme de 15 000 euros à destination des Ukrainiens. Avez-vous des... des réactions, des questions ? Non, je me vois de cette proposition. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions ? Je vous remercie. Projet de révision du pacte de gouvernance. Bon, il s'agit, vous le savez, la loi Engagement et proximité du 27 décembre 2019 a introduit donc dans nos communautés un pacte de gouvernance. Donc, notre pacte de gouvernance, bon, il a été élaboré et approuvé, mais pour autant, il faut le faire vivre et il faut le mettre à jour lorsqu'il y a des modifications qui le nécessitent. Donc, nous avons deux points aujourd'hui de modifications à faire au niveau du fonction... de notre pacte de gouvernance. Il s'agit de la modification des modalités de fonctionnement du bureau que l'on a notamment en conférence des maires. On peut l'appeler aussi sur ces deux formes qui concernent l'annexe 2 du pacte de gouvernance et donc on traduit, je dirais, désormais dans ce pacte de gouvernance comment s'organisent en fait nos réunions de bureau. On précise qu'elles sont organisées en trois parties. Un premier temps qui sont traités brièvement sur demande des maires des points mis à l'ordre du jour du conseil communautaire suivant. Dans un second temps seront traités les dossiers et projets portés par les vice-présidents pas plus de trois quarts d'heure en lien avec les services. La teneur des échanges du bureau des maires sera ensuite transmise aux commissions pour approfondissement et ce troisième temps dans lequel seront traités les points que les maires ont désiré mettre à l'ordre du jour ainsi que tout projet ou dossier sur lequel les maires décident, désirent échanger tant dédié à la libre expression. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on avait décidé de faire pour restructurer notre conférence bureau des maires. Donc, on reprend tout simplement ce qui a été acté ensemble, je dirais, verbalement et qui nécessite aujourd'hui d'être annexé sur l'annexe 2 du pacte de gouvernance. Des questions par rapport à ce premier point ? Non. Ensuite, concernant l'identité du président du GAL, groupe d'action local, là aussi, il y a une modification à apporter puisque c'est désormais Philippe Doutre-Mepuiche, vice-président en charge de l'animation de la gouvernance qui est aujourd'hui nommé président du GAL. Voilà, et c'était postérieur à l'adoption du pacte de gouvernance. Donc, il convient tout simplement d'actualiser le document pour cette première partie. Et puis, il y a également nécessité d'actualiser le document avec Jérôme Lopez, conseiller départemental qui a été nommé représentant du département de l'Iro, postérieurement à l'adoption du pacte de gouvernance dont il convient aussi d'actualiser le dit document. Voilà, je crois que... Le nouveau pacte de gouvernance va vous être transmis pour les communes membres et vous devez donc délibérer dans les deux mois sur cette nouvelle proposition. Donc, un petit travail à penser, à faire dans vos prochains conseils municipaux. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet ? Non, je mets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Les abstentions ? C'est voté, je vous remercie. Point suivant, le service aux communes, l'attribution des fonds de concours 2022. Je vais laisser à Françoise vous rappeler que ça fait plusieurs fois qu'on vient sur le sujet, mais vous avez la liste de toutes les communes. Je pense qu'elle ne va pas forcément vous en faire une lecture totale, mais peut-être vous redonner un peu le contexte de ces fonds de concours, notamment avec le nouveau règlement qui s'applique. Donc, juste en fait, une nouvelle délibération qui annule et complète la délibération précédente. Dans cette nouvelle délibération, on a repris tous les fonds de concours qui avaient été attribués selon l'ancien règlement, règlement qui posait quelques soucis puisqu'il n'était pas en totale conformité avec la législation. Donc, à présent, on a un nouveau règlement qui n'est plus un règlement, en fait, qui est juste l'application dans sa plus extrême simplicité de la loi. Voilà. Donc, au regard de cette loi, il y a deux nouveaux dépôts qui ont été faits. Donc, je vous propose de compléter la liste au regard de ces nouveaux dossiers déposés. Donc, ce qui fait un total de fonds de concours qui doit être écrit en bas qui est de 974 196,59 euros. Donc, c'est un gros investissement pour l'Interco. Voilà pour l'exercice 2022. Merci, Françoise. En effet, on atteint le chiffre du million d'euros. On est tout proche. Je rappelle que c'était un objectif affiché depuis quelques années maintenant et on voit bien que cette mécanique des fonds de concours et avec le nouveau règlement, je pense que ça sera peut-être encore plus facile, je dirais, pour les communes de pouvoir obtenir les financements sur leur projet. Rappelez que presque un million d'euros d'investissement pour les communes, c'est à multiplier par trois au minimum, si ce n'est pas plus, quatre par quatre le montant des investissements sur le territoire. C'est plutôt une démarche plutôt vertueuse et incitative pour les communes à investir. Est-ce que vous avez des questions ? Oui. Ce n'est pas une question, c'est juste une petite remarque. Il y a eu une petite erreur de saisie dans le tableau. Sur la commune de Notre-Dame de Londres, on a deux fois le même montant avec le même objectif. Du coup, il faut déduire 1 370 euros qui sont comptabilisés deux fois. Ça ne fait pas économiser grand-chose à la commune, mais ça sera plus juste. Ah, mais écoute, on prend tout. Merci de ta remarque. Ça sera corrigé. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? Oui, monsieur le maire. On n'entend pas distance. On n'entend pas distance. On n'entend pas. C'est bon, là ? Là, c'est mieux. Oui, c'est bien. On parle bien dans le micro. Oui, j'avais posé une question concernant une demande de subvention pour un véhicule utilitaire. On m'avait répondu qu'on devait se renseigner, mais je n'ai toujours pas la réponse. Moi, de mon côté, j'ai fait des recherches et visiblement, ça marche. J'ai fait des recherches sur certains sites, principalement les collectivités locales.gouv. Et il est prévu des subventions pour des véhicules utilitaires. Alors, je voulais savoir si vous mainteniez votre décision ou pas. Françoise ? Il te faut couper ton micro, s'il te plaît. Je vais te le couper. Vas-y. Alors, Franck a réinterrogé les services. Donc, la loi dit que les fonds de concours doivent être attribués pour la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement public. Donc, un équipement public, c'est une école, une mairie, une salle polyvalente, un équipement public. Donc, on peut financer tout ce qui est indéniablement rattaché à un équipement public. C'est ce que nous dit le service juridique. Donc, à savoir qu'un véhicule roulant ne peut pas être rattaché à un équipement particulier, un équipement public, puisqu'il est par essence destiné à tourner dans la commune. Alors, on avait émis l'idée que ça pouvait être rattaché à un service public. Mais un service public n'est pas un équipement public. Voilà ce que dit la loi. Que d'autres communes fassent, ou d'autres intercôts fassent autrement, c'est possible. En tout cas, nous, le service juridique dit ça. Donc, je laisse l'Assemblée décider si ce genre de dossier peut-être... Voilà. Mais les renseignements que nous, on a pu trouver, c'est ça. Oui, mais quand on trouve des renseignements différents, il y a toujours un petit problème. Franchement, moi, je lis sur des sites que le fonds de concours doit nécessairement avoir pour objet de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement au sens de la notion comptable d'immobilisation corporelle. Et là, on est dedans. Si on considère qu'une voiture est un équipement. Oui. Ben oui, c'est... Oui, mais... Il y a toujours... Sur l'appréciation... Il y a toujours une petite part de vide, je dirais, dans l'interprétation des textes. Oui, absolument. Voilà. Bon, encore une fois, nous, on se borne sur le plan juridique parce qu'il faut se borner. Sinon, c'est notre garde-fou pour ne pas faire, je dirais, n'importe quoi. On va approfondir le sujet. Mais si Franck l'a déjà regardé, je ne vois pas ce qu'il a déjà fait le tour, mais on va essayer de retrouver vraiment des éléments, je dirais, particuliers juridiques qui font qu'on ne puisse pas... Si toutefois, il y a de l'espace pour le faire, on le fera. Voilà ce que je peux dire aujourd'hui. si on trouve de quoi justifier pour que ce soit pour tout le monde pareil, pour l'avenir, on le fera. Pour le moment, tous les éléments qu'on a trouvés, nous, ne le disent pas. Mais évidemment, que si on peut, on le rajoutera. L'objectif étant de donner les 30 000 euros à tout le monde. Donc, je veux dire, ce n'est pas 6 000 euros de plus ou de moins qui vont faire le bug. l'important, c'est de pouvoir s'accorder sur des lignes et qu'on les tienne pour tout le monde et qu'on puisse opposer des arguments qui soient intelligibles et transparents dans la durée. Donc, en fait, c'était tout le questionnement du service juridique et c'était toutes les réponses qu'on a pu avoir. Donc, évidemment que si vous avez eu d'autres réponses, on est preneur. Évidemment que c'est des textes qui sont très compliqués à appliquer. Après, chacun met dans les intercos, moi, j'ai lu de tout, chacun met à sa sauce. Donc, après, c'est, voilà. On est passé notamment par ces étapes, comme tu dis, de chacun fait sa sauce. Nous, on a fait la nôtre aussi et on a été obligé de revenir après sur des critères plus définis parce que c'est vrai qu'on s'éloigne un petit peu. On distribue un million d'euros, donc il faut être maintenant, il faut être un peu carré. Il faut qu'on soit clean parfaitement, je dirais, face à ce règlement. Mais tu l'as bien entendu, on ne rejette pas d'un revers au demain l'idée, mais il faut le travailler. On va poursuivre cette recherche. Voilà, moi, j'ai fait suivre le texte. Je crois que c'est parti aujourd'hui et j'attends la réponse parce que là, on est bloqué. On a commandé un véhicule parce qu'on avait pris soin de téléphoner avant pour se renseigner. On nous avait dit que c'était possible et là, on est un peu bloqué. Ok, ça veut dire que dans votre liste que j'ai sous les yeux, en effet, vous l'avez retiré, en fait ? Il a été retiré ? Vous l'avez retiré, oui. On l'a retiré, d'accord. Oui, oui. Ok. Il a été présenté plusieurs fois au service juridique de la communauté de communes qui nous a confirmé que ce n'était pas possible. Donc, voilà. Après, moi, je vous dis, encore une fois, je ne suis pas plus... Voilà. Après, on ne peut pas bloquer non plus tous les autres fonds de concours. Il y en a 975 000. Je pense qu'on peut voter cela et étudier si nécessaire. Mais il faut vraiment qu'on ait quelque chose. Ton micro, on ne t'entend pas. C'est le service juridique qui nous avait dit de le monter, le dossier. Donc, voilà, c'est tout. Maintenant, il ne faut pas... On trouvera autre chose. Bon, écoutez, on poursuit. Oui, oui. On poursuit, on revient. rapidement vers toi pour la suite à donner. D'accord ? D'accord. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les fonds de concours tels qu'ils vous seront présentés sur votre document ? Donc, je mets au vote la somme des fonds de concours pour l'exercice 2022 à hauteur de 974 000. 650... Non, ce n'est pas ça du tout. Il y a une erreur. Ah non, c'est mon truc. 974... C'est combien ? la somme ? Oui, il y a un petit... 974 659... Ah, il y a une virgule qui traîne. Voilà, c'est ça, ça m'a troublé. Voilà, ok. Donc, 974 659 euros. Est-ce qu'il y a des votes contre cette proposition ? Les abstentions ? Il y a des votes contre ? Non, merci. Mise en place d'une prise en charge par la communauté de communes d'une partie de coût de prestation ou acquisition dans le cadre de la mutualisation. Françoise, tu vas nous expliquer ça ? Oui, alors là, c'est toujours pareil. Donc, dans la commission mutualisation, on essaye d'aider les communes à acheter des outils pour leur permettre de se mettre en conformité avec les différentes réglementations et aussi faciliter le travail des secrétariats et des élus, donc notamment dans tout ce qui est outils informatiques. Et donc, pour pouvoir mutualiser de manière régulière, l'idée est de pouvoir instaurer un barème de participation pour que les communes participent un petit peu et l'interco aussi. Donc, l'idée est d'appliquer cette règle-là, 40% pour les communes de moins de 500 habitants. 30% de participation de l'interco pour les communes de 500 à 1 500 habitants et 20% de participation de l'interco pour les communes de plus de 1 500 habitants en appliquant la population INSEE de l'année N ou la demande ou en tout cas l'achat est fait. Donc, voilà ce que je vous propose d'adopter comme prise en charge pour toutes les acquisitions à venir de manière à ce que ce soit établi comme une règle pour l'avenir. Sachant que le champ des accompagnements est en pleine évolution puisque l'objectif c'est de trouver des besoins nouveaux pour les communes essayer d'accompagner au mieux tu l'as dit le but c'est vraiment de faciliter un peu le quotidien on va dire des béries sachant qu'on se rend compte aujourd'hui que la difficulté est quand même grande et qu'on peut en effet en le faisant sous forme de mutualisation non seulement améliorer la qualité mais aussi les coûts ce qui est autant plus et puis avec une petite contribution de l'intercombre je pense que ça peut quand même accompagner et aider les communes qui sont pas forcément dans des situations financières très très favorables je dirais en ce moment est-ce que vous avez des questions sur cette proposition pour je dirais proposer ces seuils de participation par tranche de communes je crois que ça a été réfléchi forcément pour que ça soit attractif pour les communes les plus faibles qui ont les plus de difficultés et qui solliciteront forcément l'intercommunalité sachant que les communes plus importantes au delà de 2000 sont déjà bien souvent structurées et ont déjà des services donc il y a beaucoup moins de besoins je dirais dans ces communes est-ce que ça convient à tout le monde est-ce que vous avez des réactions Alain Alain j'ai juste une question ou remarque en fait j'ai bien compris là puisque je participe à la commission mais j'imagine qu'on va avoir une liste des projets qui peuvent être accompagnés dans ce financement cette liste va être évolutive dans le temps en fonction des décisions de la commission ou du conseil communautaire donc à ce jour elle est édité cette liste Françoise je te redonne la main pour expliquer alors Daniel en fait c'est les sujets qu'on aborde au fur et à mesure dans la commission donc la liste pour l'instant elle est assez limitée puisque ça se limite à Starleaf est-ce que la question c'est est-ce qu'on pourrait il faudrait la joindre parce que je pense que ceux qui ne participent pas à la commission ont du mal à connaître la liste de tous ces projets mais j'ai bien compris qu'elle allait évoluer voilà donc si tu veux on ne la met pas là la liste parce que ce qui est important c'est les taux après la liste on la joindra mais pas dans la délibération puisque cette liste là ok ça marche voilà après la liste on l'envoie chaque fois à toutes les communes elle a été envoyée par courrier les gens devaient répondre s'ils étaient intéressés ou pas donc on a eu les réponses sur les trois propositions qu'on a fait sont déjà parties ok merci Françoise pour ces précisions est-ce qu'il y a d'autres questions ou interventions donc je mets au vote donc pour approuver donc cette prise en charge par les copiers de communes d'une partie des coûts sur des prestations existantes ou à venir est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions c'est voté je vous remercie agriculture attribution de subvention au titre des manifestations d'intérêts communautaires à vocation agricole donc il s'agit des co-financements leaders et je vais donner la parole au vice-président Laurent oui merci Alain merci président donc là c'est une manifestation comme il y a plusieurs sessions dans les MICA manifestation d'intérêts communautaires agricoles qui s'est structurée un petit peu après les autres et qui a fait l'objet d'une aussi présentation en gale peut-être que comment Philippe en tout cas l'a suivi et l'a accompagné avec toute l'équipe leader et il s'agit d'une manifestation alors je suis un peu mal placé pour l'association est basée à Saint-André-de-Bueige et la manifestation aura lieu à Saint-Jean-de-Bueige je ne sais pas si j'ai le droit de prendre part au vote en tout cas je peux la présenter à la commission je l'ai présentée elle a retenu toute l'attention alors elle s'appelle agriculturelle mais c'est vraiment lié autour des pratiques agricoles liées à l'élevage au vin transhumance et tout ce qui est autour de la laine et du fil voilà donc c'était assez bien décrit et je pense que c'est une association Bobine et Binette qui sera amenée à rayonner dans tout le territoire j'ai eu l'occasion d'échanger avec Martine autour de ça et autour du puisqu'ici il s'appelle Bobine pour faire référence au cinéma Binette la Binette pour cultiver le jardin donc voilà comme l'aurait dit Voltaire cultivons notre jardin voilà s'il y a des questions je peux y répondre en tout cas c'est vraiment quelque chose qu'on a découvert et que les services ont découvert avec grand intérêt et qu'on accompagne avec plaisir si vous nous y autorisez le président du GAL peut-être Philippe vous t'écoutons non mais moi deux remarques la première c'est que comme ça se déroule pas à cause de la selle j'ai le droit de voter et je ne m'en priverai pas bon c'est vrai que alors je vais pas vous donner mon sentiment sur le dossier mais vous dire que c'est passé au comité de programmation jeudi dernier voilà et que ça a été reçu favorablement merci est-ce qu'il y a des questions sur cette proposition donc notamment peut-être vous donner le plan de financement dont la participation de la côte et des communes à hauteur de 2085,92 euros qui représente 16% donc leader à hauteur de 8343,68 euros donc à 64% ce qui fait un total d'aide publique à hauteur de 80% pour 10 429,06 euros et avec un autofinancement de 2607,40 euros soit un total de 13 037 euros pour les 100% du financement de cette opération avez-vous besoin de réponses sur ce sujet ou bien c'est clair pour tout le monde c'est bien je mets au vote est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions donc c'est voté je vous remercie merci alors ensuite je passe en culture et patrimoine avec notamment le vote du tarif de location d'instant dans le cadre de la Biennale du Vert qui sera organisée donc sur la commune de Claré du 1er au 2 octobre 2022 ça fait du bien de voir que les manifestations reprennent Martine je te laisse vous présenter le projet merci Alain oui effectivement nous vous proposons de voter pour le tarif de location d'un stand dans le cadre de la Biennale du Vert donc c'est la première Biennale du Vert qui va être qui va être organisée sur notre territoire c'est un moment important et d'ailleurs je vous rappellerai au cours de mes interventions de bien noter sur vos agendas les différentes les différents vernissages et différentes dates au cours duquel nous espérons vous voir régulièrement donc cet événement l'objectif c'est de promouvoir les métiers d'art et la création contemporaine bien évidemment ce qui va permettre des rencontres entre les professionnels du métier du Vert entre les collectionneurs et entre les acteurs bien sûr et également les amateurs il faut savoir que dans l'exposition de cette année toutes les œuvres qui sont exposées sont des prêts bien évidemment elles ont été prêtées par des amateurs par des collectionneurs par des artistes donc il y a une part de création bien évidemment par des musées par des grandes maisons comme la LIC etc et également par des écoles de verriers voilà donc c'est quand même assez éclectique je crois que c'est très important donc cette biennale du Vert va permettre la rencontre de tous ces amateurs donc il convient de mettre des stands à disposition des verriers qui vont venir exposer à l'occasion de cette biennale ce sont des stands qui sont d'une dimension de 4 mètres sur 4 cloisonnés avec moquette au sol et avec la mise à disposition d'une chaise et d'une arrivée électrique le tarif est proposé à 150 euros par stand pour une durée du vendredi 30 septembre 8 heures pour le montage au lundi 2 octobre 17 heures pour le démontage sachant que c'est un prix médian qui a été fixé au regard des différentes manifestations de ce type et des prix qui étaient déjà pratiqués voilà bien sûr il y aura une convention qui sera établie entre les exposants et la communauté donc je ne sais pas s'il y a des questions à propos de ce sujet il y a des besoins de précision sur ce point c'est assez clair Martine donc le tarif de 150 euros donc TTC pour l'allocation donc d'un instant dans le cadre de la biennale du Vert donc que nous proposons de remettre en route là du 1er au 2 octobre 2022 voilà est-ce qu'il y a des questions d'intervention je mets au vote cette proposition de tarif est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions c'est voté je vous remercie organisation de 8 journées dites portes ouvertes dans les sites muséographiques de la Halle du Vert et de la Maison du Consul donc je redonne la parole à Martine merci chaque année il est établi il est prévu et puis souhaité de mettre à disposition l'ouverture au public une ouverture gratuite sur certains week-ends donc cette année nous vous proposons dans l'organisation de 8 journées de portes ouvertes dans les sites muséographiques de la communauté dont l'Alle du Vert à Clare et la Maison des Consuls au Mattel sachant que pour l'Alle du Vert ce serait le 7 et 8 mai qui est le week-end du vernissage ce serait le 17 et 18 septembre ça correspond aux journées européennes du patrimoine et le 1er et le 2 octobre ça correspond effectivement à la Biennale du Vert dont nous venons de parler et ensuite la Maison des Consuls ce serait 14 et 15 mai week-end du vernissage à la Maison du Consul le 14 mai pour la Nuit des Musées et le 17 et 18 septembre pour les Journées européennes du patrimoine est-ce qu'il y a vous souhaitez des précisions ? voilà c'est quelque chose qu'on fait habituellement ça a été un peu interrompu l'année dernière avec le Covid mais normalement c'est les choses qu'on fait chaque année est-ce qu'il y a des questions précisions c'est bon pour vous tous je mets au vote est-ce qu'il y a des votes contre des abstentions c'est voté je vous remercie ensuite une demande de subvention au Conseil départemental de l'Hérault pour l'organisation en 2022 de deux expositions temporaires notamment ce sont les expositions dont on vous a parlé précédemment donc à la Halle du Vert et à la Maison des Consuls qui sont maintenant prêtes, installées qui n'attendent plus que leur inauguration et puis d'ouvrir largement pour y accueillir les publics j'espère impatients de venir dans nos structures culturelles je te laisse le présenter ce budget Martine oui donc effectivement nous vous demandons votre accord pour déposer une demande de subvention au prix du Conseil départemental de l'Hérault pour un accompagnement financier de 15 000 euros comme Alain vous l'a dit dans le cadre de l'organisation des deux expositions temporaires une Halle du Vert du Claré et l'autre Maison des Consuls et Mattel je vous précise que cette année les dates d'ouverture ont été avancées d'un mois et donc les expositions vont se dérouler du 6 avril au 27 novembre voilà nous avons décidé cette ouverture là pour tester un petit peu ce que donner l'ouverture au moment de Pâques et des fêtes de Pâques où il y a quand même un peu de tourisme et des gens qui sont disponibles et nous espérons qu'il va y avoir une réponse favorable à cette proposition dont le plan de financement il est le plan de financement qui est prévu pour les musées d'un montant de 183 000 euros pour l'exposition temporaire bien sûr avec tout ce qui est communication donc création des outils impression et insertion médias tout ce qui est photographie le commissaire d'exposition le transport des pièces et qui cette année n'est pas très élevé parce qu'il y a des années où quand les pièces viennent de l'étranger ou sont extrêmement précieuses les montants sont beaucoup plus élevés puisqu'il faut réaliser des contenants vraiment à la dimension des pièces elles-mêmes ensuite il y a les frais de représentation des œuvres des artistes ou des collectionneurs les régisseurs pour le montage et le démontage puisque ce n'est plus le service technique de la communauté qui s'en occupe c'est un travail important et qui est très fin et qui demande peut-être des compétences un peu plus précises voilà après les budgets sont un peu les postes sont un peu les mêmes pour les deux musées voilà en dépense et en recette nous avons bien sûr les entrées les entrées dans le site les ventes des boutiques pour le musée de la Halle du Vert et pour les matels également et nous attendons nous espérons grâce à votre vote si vous nous le permettez obtenir une subvention de 15 000 euros du département et nous avons également 15 000 euros de mécénats qui sont affectés à ces expositions voilà merci Martine pour la présentation donc il s'agit aujourd'hui de m'autoriser donc à déposer une demande de subvention auprès du conseil départemental de l'Hérault et un soutien financier à hauteur de 15 000 euros qui sera relayé je pense avec beaucoup d'enthousiasme par nos deux conseillers départementaux Jérôme et Laurence est-ce qu'il y a des oui si tu veux bien Jérôme on pourra même demander au conseiller départemental du canton de l'Odev ah oui c'est exact mais est-ce que tu penses que si nous demandons à deux entités différentes la subvention sera doublée on n'aura pas plus mais on peut leur demander d'appuyer le dossier c'est exact c'est vrai qu'il faudrait qu'on les mette aussi dans la boucle ok pas de vote contre cette proposition pas d'abstention donc c'est voté je vous remercie sport et activité de pleine nature alors il s'agit de l'affectation en fait d'une d'une subvention à une association caritative Lucie et Eole qui fait suite à un week-end qui a été organisé par les salariés de la copie de commune qui s'est passé sur le week-end du 2 et du 3 avril donc ils ont organisé une manifestation qu'ils ont appelé les 24 heures du pic c'est un challenge en fait qu'ils ont organisé avec les agents de la communauté l'office de tourisme a servi je dirais un peu de base en tous les cas pour pouvoir réaliser cette course en relais sur une boucle de 6 km donc en courant ou en marchant donc elle s'est faite vers le bois de Saint-Sauveur avec un point de départ à Pic Natura donc à la base nature intercommunale à Saint-Cément de Rivière alors c'était à la fois un défi sportif mais c'était surtout je dirais une aventure humaine et de permettre aussi au personnel de se retrouver c'est vrai que ces derniers mois ont été difficiles pour tout le monde donc l'occasion de motiver une cinquantaine d'agents qui se sont relayés jour et nuit donc pour réaliser 630 km en 24 heures donc c'est une belle performance l'objectif initial était de 500 donc oui ils sont largement au-delà donc félicitations à eux toutes et à eux tous l'objectif de tout ça évidemment c'était de pouvoir donner un caractère caritatif je dirais à cette manifestation pour soutenir une association du territoire et donc ça s'est porté cette année donc sur l'association Lucie et Holl qui s'adresse à des adolescents qui ont des pathologies très 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 sévères très graves et donc ça permettra certainement en tous les cas l'achat d'une joellette pour une jeune fille de 14 ans vous savez tous ce qu'est la joellette c'est ce comment dire cet appareil qui permet de courir avec un avec un jeune qui portant un handicap plutôt lourd et les coureurs donc se relaient et permettent comme ça et le jeune fait la course comme si il était vraiment en train de courir avec les coureurs sur chacune de nos courses du challenge il y a des coureurs qui accompagnent comme ça au moins un jeune aujourd'hui peut-être deux s'il y a une nouvelle joellette sur le territoire pour cette jeune fille de 14 ans donc voilà c'est une subvention de 1000 euros voilà donc il faut juste qu'on soit d'accord pour affecter cette subvention de 1000 euros à l'association Lucie et Holle suite à cette initiative je dirais du personnel communal madame la directrice vous les féliciterez vous les remercierez aussi pour leur leur action et puis je vous propose de voter évidemment cette attribution de 1000 euros pour l'association et puis j'espère qu'on pourra voir dans une de nos courses cette jeune fille dans cette joellette je pense que il rayonne tellement de bonheur quand on les voit dans ces courses que je crois que ce sera un beau cadeau qu'on leur fait est-ce qu'il y a des votes contre cette proposition des abstentions et bien écoutez je vous remercie et je crois que je suis au bout de notre ordre du jour qui n'était pas très copieux ce soir mais il faut mieux en faire régulièrement vous remercier de votre attention nous n'avons rien pour toi ce soir Jean-Claude une soirée sans Jean-Claude c'est vraiment une soirée triste mais je suis désolé mais vous inquiétez pas il prépare la prochaine fois je crois qu'il y aura matière vous remerciez tous les uns et les autres prenez soin de vous et puis on se retrouve prochainement notamment soyez attentifs à l'action culturelle du territoire qui reprend et qui bouillonne les activités sportives aussi qui sont très dynamiques aussi sur le territoire donc regardez bien les agendas et puis venez soyez présents ça nous fait du bien et plaisir quand on se retrouve dans des moments autres je dirais que les moments studieux du travail donc venez vous êtes toujours les bienvenus sur n'importe quelle des manifestations du territoire j'avais des mains levées peut-être non non personne bien et bien écoutez bonne fin de journée à tous bonne soirée et à bientôt merci bonne soirée à tous merci beaucoup bonne soirée à tous merci bonne soirée au revoir bonne soirée bonne soirée bonsoir à toutes et à tous bonsoir à tous